Bonjour, dans le cadre des jeux disponibles sur NetProf, aujourd'hui je vous propose un petit jeu de culture générale axé sur les mathématiques. Donc le principe du jeu est très simple, pour y jouer vous avez besoin d'un papier et d'un crayon. Pour ma part je vais vous poser 5 questions, simples et rapides, auxquelles vous devrez répondre de façon spontanée. Vous pouvez y jouer en famille ou entre amis. Et voilà, c'est parti. Donc question 1, divisez 30 par 0,5, ajoutez 10, qu'obtenez-vous ? Question 2, sur 4 années consécutives quelconques du calendrier, combien de mois ont 28 jours, sachant que certains en ont 30 ou 31 ? Question 3, dans une mare, un nénuphar double sa surface tous les jours. En 19 jours, le nénuphar a recouvert toute la surface de la mare. En combien de jours, le nénuphar avait-il recouvert la moitié de la surface de la mare ? Question 4, l'échelle d'un bateau compte 8 échelons espacés de 25 cm. A marée basse, la surface de l'eau arrive au deuxième échelon, deuxième échelon en partant du bas. L'amplitude de la marée est d'un mètre. A quel échelon arrive la surface de l'eau à marée haute ? Question 5, un clochard ramasse 7 mégots de cigarette. Sachant qu'avec 3 mégots, le clochard parvient à reconstituer une cigarette, combien pourra-t-il fumer de cigarette avec ses 7 mégots ? Voilà, c'est terminé pour les questions, maintenant on va passer aux réponses. Donc première question, diviser 30 par 0,5, ajouter 10, qu'obtenez-vous ? Réponse 70. Pourquoi ? Parce que 30 divisé par 0,5, c'est égal à 30 divisé par 1,5, c'est égal à 30 fois 2, c'est-à-dire 60. Donc quand on ajoute 10, ça fait 70. Question 2. Sur 4 années consécutives quelconques du calendrier, combien de mois ont 28 jours, sachant que certains en ont 30 ou 31 ? Réponse, sur 4 années, 48 mois ont 28 jours. Pourquoi ? Parce que les mois qui ont 30 ou 31 jours comptent a fortiori 28 jours. Donc tous les mois ont 28 jours. Question 3. Dans une mare, un nénuphar double sa surface tous les jours. En 19 jours, le nénuphar a recouvert toute la surface de la mare. Question, en combien de jours le nénuphar avait-il recouvert la moitié de la surface de la mare ? Eh bien, sachant que le nénuphar double sa surface tous les jours, et qu'il a recouvert toute la mare en 19 jours, il aura recouvert la moitié de la mare en 18 jours. Question 4. L'échelle d'un bateau compte 8 échelons espacés de 25 cm. A marée basse, la surface de l'eau arrive au deuxième échelon. Deuxième échelon en partant du bas. L'amplitude de la marée est d'un mètre. Question, à quel échelon arrive la surface de l'eau à marée haute ? Eh bien, dans la mesure où la surface de l'eau arrive au deuxième échelon, l'eau monte avec la marée, donc à marée haute. L'eau arrive toujours au deuxième échelon. Question 5. Un clochard ramasse 7 mégots de cigarette. Sachant qu'avec 3 mégots, le clochard parvient à reconstituer une cigarette, combien pourra-t-il fumer de cigarette avec ces 7 mégots ? Réponse, 3 cigarettes. Pourquoi ? Parce qu'avec les 7 mégots, il a 7 mégots. 3, 3, 1. On dit qu'avec 3 mégots, il peut reconstituer une cigarette. Donc là, il reconstitue une cigarette, il la fume, il lui reste un mégot. Là, il reconstitue une cigarette, il la fume, il lui reste un mégot. Donc avec ça, il reconstitue une nouvelle cigarette, avec ses 2 mégots restants plus le premier. et ça fait qu'il fume 3 cigarettes, il lui restera même un dernier mégot. Donc voilà qui termine ce jeu de pseudo-culture générale. Parait-il, accès sur les mathématiques ? Donc j'espère que vous avez tout bon, vous avez 5 bonnes réponses sur 5. Si tel n'est pas le cas, je vous invite soit à suivre les cours disponibles sur NetProf en mathématiques, soit à tester d'autres jeux de culture générale disponibles aussi sur NetProf. Donc je vous dis au revoir et à bientôt sur NetProf. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501